A la bonne heure, Eric Dussard met la télé sur écoute. Bonjour Eric ! Bonjour, bonjour à tous ! Et on commence donc par ce long week-end du 1er mai. Et oui, puisque vous êtes nombreux aujourd'hui à faire le pont, à souffler un peu, et vous avez bien raison. Surtout si vous travaillez autant que cette candidate des amours. Il manque deux bonnes réponses. Nathalie, Benjamin connaît-il top le nombre d'heures que vous passez au travail chaque jour ? Oui ! Euh, 25. Elle bosse 25 heures par jour, elle est sacrément courageuse, ça nous fait quand même du 8 jours sur 7, ça. Ce qui ne doit pas lui laisser beaucoup le temps pour voir son mari. Cela dit, elle ne doit pas trop en souffrir, c'est son cher et tendre. Et comme le mec d'une autre candidate des amours, écoutez, un vrai Roméo des temps modernes, le cœur sur la main, mais la main sur le portefeuille quand même en même temps. Donc, premier rendez-vous sur la place de l'église. Alors, il m'offre un cadeau, je déballe. Magnifique, c'est double CD. Je dis, premier rendez-vous, c'est quand même chouette, un double CD. Il n'a dit pas qu'il me dit, mais en fait c'était pour mon ex, mais comme c'est terminé, ben... C'est quoi ? En fait, ce n'est pas sa petite copine, c'est sa poubelle quoi. Il fait pareil au resto, je pense, quand il veut que la plaine donne à sa poubelle de table. Il recycle les cadeaux. C'est horrible. Franchement, est-ce que l'on peut trouver pire que les coupes que l'on voit dans les amours, Eric ? Eh bien oui, il y a ceux que l'on voit dans Confessions Intimes sur TF1. Des gens à chaque fois si raffinés, si épanouis. Par exemple, il y a quelques semaines, on avait assisté à cette scène si touchante, souvenez-vous, d'un mari attentionné, couvrant sa femme de mots doux à chaque fois qu'elle décide de lire un livre. Enfin, un livre, pour être honnête, on dirait que ça a été écrit par Loana Soukzanak. Sirena sentait le plaisir couler en elle, tiède et dorée comme du miel chauffé au grand soleil. C'est pas vrai que t'es con en train de lire ? Tu me fais pas chier. Putain, tu sais très bien que je peux pas regarder la télé avec la lumière. Rien à foutre. Allez, vas-y, arrête de lire. Bah non, t'as un moisson. Bah toi, tu vas bien à la muscu maintenant. Bah ça n'a rien à voir. C'est mon moment. Bon, la muscu, c'est pas des trucs d'amour, ceci, cela ? J'ai l'impression que quand tu lis tes machins de cul, je sais pas quoi, c'est des coups et tout ça. Regarde, moi je suis un prince charmant et regarde. Ah, toi t'es pas caprin ça, t'es carrément le roi, le roi des beaufs. Encore qu'il faudrait pas le juger trop vite. C'est pas qu'il aime pas que sa femme lise, c'est qu'il est très exigeant juste au niveau littéraire. En fait, le gars qui écrit ça ou la meuf qui écrit ça, ils ont une putain d'imagination quand même. C'est de la merde. J'ai l'impression qu'avec ces bouquins, on dirait qu'il faudrait que je fasse un peu comme ces gars-là, en fait. Les grosses tapettes, là, qui disent monde et merveille. Bah ouais, ils disent monde et merveille. C'est rien que de la poudre aux vues, alors qu'on le sait bien, un rein vaut mieux que deux morts en rein. Donc faut qu'elle fait comme lui, avoir des bonnes lectures, je sais pas, les prospectus des supermarchés, le mode d'emploi du mixeur. Ça au moins, ça lui mettra un peu de plomb dans la tête. Ou ailleurs, parce qu'il faut savoir que dans Confessions Intimes, ils ne se mettent pas que dans la tête, le plomb. Mais je t'ai pas dit que t'avais ça ! Putain ! Bordel ! Ah là là, je te jure ! Je t'ai pas dit que t'avais ça ! Putain, faut te mettre du plomb dans le cul pour que tu comprennes ou quoi, là ? Je suis pas sûr que ça marche. Faut que le plomb suive quand même un chemin assez signeux pour remonter jusqu'au niveau du cerveau. Ou alors que le cerveau soit situé au niveau du derrière pour que ça marche. Bah, cela dit. Il y en a certaines pour qui le centre de décision est effectivement assez bas. Où était le centre de décision, oui. On termine avec l'anti-confession intime. Ouais, cette émission, ça n'a rien à voir. Là, on ne voit que des gens sereins. Ça s'appelle « voisins vont-ils se mettre d'accord », vous connaissez ? Oui. Alors TF1, il y a un nom de code pour cette émission, c'est « voisins vont-ils se tuer devant nos caméras ? » Parce que ce serait quand même bien chouette pour l'audience. Puisque le principe, je vous rappelle, c'est d'aller voir des voisins qui ne se parlent plus qu'à coups de fusil, des gens qui ont le sens de la mesure. Genre comme la haie de leur voisin est mal taillée, ils ont mis des mines antipersonnelles devant son garage panche-vangée. Normal. Bref, c'est toujours très convivial, comme ici. 20 ans de coups bas, de mesquinerie et de provocation. L'une d'elles a marqué René à jamais. C'était un jour d'avril, Didier lui aurait montré ses parties génitales, son service trois pièces, comme elle les a pudiquement baptisés. Monsieur m'a montré son service trois pièces. Il était torse nu. Oui, monsieur. Je vous verrai toute ma vie. Je peux vous le jurer sur la tête de mon mari, de mes enfants, petits-enfants, qu'il m'a montré son service trois pièces. C'était donc un témoignage d'une ancienne voisine de DSK. Bon, évidemment, pour les besoins du reportage, ils l'ont appelé Didier. Mais on a bien reconnu sa technique. Il avait fait la même chose à New York. Il avait demandé un affice à doutre. Il lui a stiqué le service trois pièces dans sa jambe. On reconnaît cette technique. Non, mais bon, on rigole, on rigole. Mais quand même, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de souffrance pour les gens qu'on voit dans cette émission. Il y en a pour qui, vraiment, la coupe est pleine. Ça, c'est la première fois que je l'entends, quand même. Ça, ça me fout les bouts, là. Sincèrement. C'est la grosse goutte qui a fait déborder le fleuve, là. C'est la grosse goutte qui a fait déborder le fleuve, là. Ses amis lui ont tourné le dos. Et ça, Sylvie ne le supporte pas. Là, à l'heure actuelle, on vit en Antarcie. Là, à l'heure actuelle, on vit en Antarcie. Ah bon, c'est où ça, l'Antarcie ? Je ne connais pas. Ça ne va pas être loin de l'Antarctique, je pense. Ils sont magnifiques. Merci Eric.